Elles s'apprêtent à prendre le large pour la plus grande course de leur vie. Une traversée de l'Atlantique en deux étapes, un rêve de môme pour ces navigatrices aguerries. Toutes les deux, on a en point commun des papas qui sont navigateurs. Alors Caro, son papa, on me dira que c'est plutôt en Méditerranée. Moi, j'ai un papa d'origine bretonne. Trois à quatre ans qu'elles naviguent en duo. Ensemble, elles ont fait les voiles de Saint-Tropez et participé à des challenges en Méditerranée. De quoi apprendre à connaître les forces et faiblesses de chacune. Je pense que la complémentarité, là, elle est presque essentielle en navigation. Parce que, effectivement, Caroline est peut-être un peu plus instinctive. Moi, je vais être un peu plus cartésienne, pragmatique. Ça marche bien, ça marche bien, voilà. Et puis après, on se lance dans une aventure. Parce qu'on a envie d'un petit challenge sportif et humain. Surtout humain, parce que c'est quand même une aventure humaine avant tout. Une aventure qui se vit sur un voilier de 10 mètres. Alors pas de place pour l'improvisation. Ça va être dans un frigo qui ne sera pas branché. Alors, il ne sera pas branché parce qu'on doit avoir des économies d'énergie. Du coup, ça sera un espace de rangement. On aura des moments pour dormir. On viendra ici, on se mettra en bas, là. Ici. Sur les 81 équipages engagés sur la Transquadra, Caroline et Emmanuel forment la seule équipe féminine. Une situation qu'elles espèrent voir évoluer. C'est ouvert aux femmes, mais les femmes n'y vont pas. J'espère que ça va changer. Le dernier Vendée Globe a peut-être réveillé des envies auprès des femmes de naviguer un peu plus, seules ou en duo, ou en équipage. Oser. Oser, oui, voilà, oser surtout. Et puis que les gars leur fassent de la place, quoi. Et pas juste cinq minutes quand il fait beau. Les navigatrices embarquent pour une douzaine de jours direction Madère, au Portugal, avant la traversée jusqu'en Martinique, en janvier 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada